Je pense en se concentrant sur nous-mêmes. Ça fait six mois, quasiment six mois, qu'on n'a pas joué un match officiel. On a eu une préparation tronquée un peu entre le Covid, le match reporté, etc. On n'a pas placé exactement les pions là où on aurait aimé les placer, mais c'est le lot de toutes les équipes. On a du mal un peu à se jauger par rapport à ce qu'on m'a rencontré, tout simplement. Donc l'intérêt est de se concentrer sur nous, sur la progression qu'on peut avoir pour pouvoir être le plus performant possible. On aurait préféré gagner, c'est ce que je veux dire, mais on a trouvé des choses dans le contenu très intéressantes, on a une vraie base. Je pense qu'on s'est trompé sur l'alternance du jeu. On a eu énormément de possessions, énormément de breaks qu'on n'a pas su finir. On a fait deux erreurs de défense qui nous ont coûté très cher dans le match, prenant coupure après le score. Mais dans le contenu, c'est dans ce qu'on veut faire en termes de philosophie de jeu. Après, maintenant, il faut régler des choses pour pouvoir gagner des matchs, c'est ce qui est le plus important. Mais on a ressorti beaucoup de positifs parce que c'était le cas. On a trouvé une conquête performante, on a trouvé un volume de jeu qu'on voulait. Mais après, c'est sur notre adaptation par rapport aux espaces libres, aux espaces qu'on nous laisse faire, qu'on nous laisse libres et qu'on doit attaquer, où on s'est un peu trompé. Mais c'est plus facile de partir d'un volume de jeu comme ça et ensuite de faire des filtres que de partir de zéro de production. On progresse de jour en jour. On progresse en termes de préparation de match. Je pense qu'il faut être prêt vendredi et au fur et à mesure, on affine la stratégie, au fur et à mesure, on affine l'équipe aussi pour pouvoir rentrer avec des points d'Angoulême vendredi l'histoire. Je pense qu'on est dans le vrai et au fur et à mesure, on efface les inconnus. Notre prestation à Romand justement a montré qu'on a changé de philosophie de jeu en termes de volume et de mouvement. Changer le jeu, ce n'est pas qu'un claquement de doigts, sinon ce serait génial. Mais on est en progression tout le temps. L'aspect Covid nous a bloqués sur une dizaine de séances et une dizaine de séances, ça fait beaucoup quand même. Elle nous manque aujourd'hui, mais on ne va pas se cacher derrière ça. Il faut maintenant aller à l'essentiel et ensuite progresser au fur et à mesure avec le retour qu'on a des matchs, les ressentis qu'on les joueurs aussi. Ça demande beaucoup d'adaptation quand même. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc c'est bien qu'on a eu le temps de se préparer dessus, de se tester, de faire quelques mêlées aussi parce que c'est vrai qu'il faut trouver des choses différentes. Je vais prendre un exemple, la taille des crampons. On ne joue pas avec les mêmes crampons sur un terrain synthétique que sur un terrain en herbe. Les appuis ne sont pas les mêmes. Après, le terrain rebondit bien, donc on peut quand même mettre beaucoup d'impact. Pour nous, l'impact est déterminant et donc c'est vrai qu'avoir des appuis stables, s'être habitué à cette pelouse-là, c'est quand même bien. Je peux parler à titre personnel par exemple. Je fais comme si les choses étaient normales. C'est-à-dire qu'on s'adapte, on est tous dans le même bateau. Donc déjà, il n'y a pas du côté, on va dire, inquiétude, le côté sanitaire. C'est vrai que peut-être qu'on y pense de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose qui nous atteint loin de là. On fait tous en sorte de respecter les mesures sanitaires pour que ça se passe bien. Et sur le côté entraînement, on fait vraiment deux semaines en semaine. Il y a eu la petite période où on a été un peu perturbés, mais ça nous a permis de travailler autre chose. Ça nous a permis de travailler des choses plus techniques, des choses qu'on n'a pas forcément le temps de travailler, et que là, on se retrouve peut-être un peu par obligation, mais finalement, on en tire du positif. Et je pense que tout ça fait que, collectivement, on va vers ce qu'on veut faire cette saison. Il faut que ça devienne une force chez nous. D'où le changement de philosophie du jeu dont on en a parlé précédemment. Je pense que s'entraîner tous les jours va développer autre chose chez nous en termes de vitesse, en termes de volume de jeu sur le temps d'un match, qui peut devenir un avantage et qui doit devenir un avantage chez nous pour pouvoir faire de ce terrain une force pour nous. Depuis le départ, on fait beaucoup de choses ensemble. Franchement, le groupe vit très très bien. On essaie de rester quand même entre nous, mais ça crée beaucoup de liens. C'est vrai que ça donne envie autant de s'entraîner ensemble que d'être en dehors ensemble. Je pense que c'est ce qui fait qu'on peut cranter, si je peux dire, et monter un cap collectivement. Oui et non. Honnêtement, on ne s'est pas focalisé sur quelque chose de très précis. On était content des joueurs de la grosse base qu'on avait de joueurs. Ensuite, on a fini avec des profils. Il s'est trouvé que c'était des Français. Je ne vais pas dire tant mieux parce que chacun amène son lot de vécu et de culture. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de français et de francophones parce qu'on a Ikero Forze et Djeri Borotou qui parlent aussi bien que vous et moi. Ce qui fait que, malgré tout, il y a une homogénéité dont en parlait Oleg qui est facilitée. Après, une volonté spéciale, honnêtement, non. Je pense qu'on va faire un peu plus de bus. On va faire un peu plus de bus, honnêtement. C'est normal parce qu'il faut que chacun fasse des efforts. Ça ne veut pas dire qu'on sera dans des mauvaises conditions. Bien sûr, bien sûr. Je pense que, comme tous les clubs, on est impacté. On a de la chance qu'il y ait aussi des partenaires et des supporters, des abonnés qui, quand même, répondent énormément présent pour pouvoir avoir une base solide et qu'on puisse sereinement avancer. Ça, c'était capital pour nous. Après, ça sera à nous de le rendre par des performances. Ça sera Ludo Rado qui sera capitaine de cette saison avec Gregorio Aneta et Nicolas Vézi. Ce seront les trois capitaines pour démarrer l'année. Il a du leadership. Il a une expérience au-dessus. Il est quelqu'un qui a des épaules larges aussi. C'est pas faire un jeu aux autres, loin de là. J'aimerais que Greg se concentre vraiment sur le Grégorio Aneta, qu'il est combattant au feu de l'action. Nicolas représente plus l'initiative, le jeu qu'on aimerait produire. Nicolas a pris aussi la saison dernière, vraiment s'est imposé et a fait de belles performances. Donc voilà, je pense que c'est trois leaders naturels qui sont ressortis du groupe et qui tiendront la barque. J'ai aucun doute avec ça, à l'image de tout un groupe derrière qui est très solide et j'ai aucun doute. J'ai aucun doute avec ça. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute avec ça. Sous-titrage FR ?